L'Union Sacrée contre l'Union Sacrée Les rêves sont accomplis, sont réalisés. Le chef de l'État a été réuni massivement par la population congolaise avec une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale et aussi dans l'Assemblée provinciale. Et donc, tous les partis, membres et regroupements ont fait, ont déployé vraiment des efforts pour que ce qui était planifié en politique puisse se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Quoique de petits communicateurs cherchent à créer des fossés entre les composantes de l'Union Sacrée. Voilà, vous parlez des petits communicateurs, mais il y a eu certains communicateurs qui ont accusé la FDC de pouvoir voler des voix qui les appartenaient. Non, vous savez, la FDC qui est présidée par l'autorité morale modeste Batiloukwebo demeure modeste, comme l'indique le nom, et que la CNI a proclamé les résultats. Et au terme de cette proclamation, nous avons 36 députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Et au niveau des provinces, nous en avons 78. Et donc, en faisant l'assommation, il y a l'IDPS qui prend la première position comme force politique. Première force politique et la FDC vient en second lieu. Et donc, nous sommes fiers de ça. Non, si vous faites l'assommation des députés nationaux et des députés provinciaux, là vous pouvez dégager. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'UNC ? Au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont 39, c'est un petit écart entre nous. Mais lorsque vous vous avez associé, les députés provinciaux, vous pouvez dégager les forces politiques en présence au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des provinces, en termes politiques. Parce que quand on parle de la politique d'un pays, on ne se limite pas seulement au niveau de Kinshasa, mais plutôt à travers toute la République. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il faudra encore y associer tout ce qui est comme élite, donc au niveau des communaux. Et pour encore plus en chérie, notre argumentaire. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui a gêné l'FDC lorsque le président de l'Assemblée nationale a appelé les élus de moins de 50 ans ? Mais pourquoi vous, vous êtes agité ? Vous allez comprendre que notre force ne s'agite jamais. C'est depuis dimanche que nous suivons une certaine agitation dans un cas politique membre, malheureusement, de l'Union Sacrée. Mais on dit cela, peut-être par supposition, parce que lorsque vous voyez un prince Kinana qui se tape la patrine, n'est-ce pas, de se dire qu'il est de la communication du président Bosso, Eh bien, les doutes peuvent encore surgir dans nos réflexions. Mais envoyant sa signature, nous avons la présomption qu'il est envoyée par un honorable député président au perchoir du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, à qui nous saluons et nous félicitons, mais malheureusement, ce qu'il fait, celui-là qui se tape les noms, ne reflète pas la sagesse que nous connaissons et que nous respectons de l'honorable Rizan Bosso. Parce qu'à Kinshasa, il y a toutes les réalités, quelqu'un peut passer à la télé pour dire « je suis envoyé par tel » au moment où il n'est pas. Mais, envoyant la signature, nous disons que l'AFDCA ne peut pas s'atteler à ce débat de bas étage, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un enfant pareil, un locataire. Alors, qu'est-ce qui vous a dérangé, vous ? Non, ça ne nous dérange pas du tout, mais c'est le regret de voir un locataire qui paye les émissions, il est ici, il est dans telle chaîne, lorsqu'on fait la sommation de l'argent, disons non, il est envoyé. Et là, nous portons à croire qu'il est ici, comme l'indique sa signature, de la cellule des communications cadre de CDR. Et de là où nous disons qu'il fallait que le secrétaire général puisse bien apporter les éclaircissements. Nous tous, nous avions suivi dans la communication de la plénière, pourtant inauguration de la première législature de cette Ensemblée nationale, où on a fait les communiqués sans citer l'organisme qui invitait les députés de moins de 50 ans. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau du restaurant Elaïs, il y a eu deux messages allant dans les sens de recruter les députés pour faire partie ou gonfler les effectifs au niveau de l'Ensemblée nationale par rapport à ces camps-là. Or, comme le message est arrivé, là, nous nous sommes dit, mais quelles pratiques allons-nous encore inscrire dans cette démocratie que veut le président de la République à ce que chacun puisse se contenter de son pas politique ? Mais lorsque vous suivez d'autres prestations ailleurs, je ne vais pas citer l'un d'un tel télévision, et d'ailleurs, je venais d'envoyer le communicateur aguerri pour répondre cela en termes de droits de réponse, et informer l'opinion sur les diatribes qu'il ne cesse de manifester. Ayant eu ce message, il fallait que nous puissions mettre la communauté nationale et internationale en alerte parce qu'une des priorités du chef de l'État, c'est cette moralisation de la vie politique, où les débauchages et autres choses sont des pratiques que le chef de l'État, Félix Antti-Tchilombo, ne veut pas. Et voilà pourquoi, en voyant la tactique, la malice mise en place, eh bien, il était important en tant que formation politique de venir éclairer l'opinion. Mais je vous informe que l'AFDCA n'est pas cette formation politique qui fait le débat des bas étages. Qu'à cela ne tienne, cher ami, vous voyez quelqu'un qui vient, qui prend la question à bras le corps du 13e mois au niveau du Sénat. Il a dit dans cette chaîne qu'il y aurait l'impayement du 13e mois. Le 13e mois, d'abord, les gens doivent connaître que c'est un jargon qu'aujourd'hui, tant à être considéré comme un droit acquis, mais il est illégal sur le plan des textes. Pourquoi ? Parce qu'on parle du 13e mois, le cadeau qu'on offre à ceux-là qui ont exercé une activité, n'est-ce pas, au cours d'une période de données. Et à ce titre, il y a deux notions à avoir. Il y a la notion des agents qui sont sous statut, c'est-à-dire qui dépendent de l'administration publique. Et il y a la notion du 13e mois, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, des agents sous contrat, donc des entreprises publiques. Celles qui sont dans le statut des entreprises publiques dépendent d'une comptabilité autonome ici des entreprises qui produisent au cours de cette période X données. tandis que ceux-là qui sont admis sous statut, donc, de l'administration publique dépendent du 13e mois public. Et le Sénat, depuis l'arrivée de l'honorable président Modeste Bati Bukwevo, autorité morale, eh bien, avait instauré, n'est-ce pas, de par son humanisme, le 3e mois, et tous les agents de l'administration publique recevaient cet argent. Et en ce moment où nous vous parlons, les démarches sont en cours, les lettres ont été envoyées au niveau du 13e mois, parce que ceux-là qui dépendent, n'est-ce pas, les agents sous statut, leur paiement vient du trésor public, et non, de la poche de Bati Bukwevo, autorité morale. Les correspondances ont été envoyées, adressées au trésor public. Les ministères s'y attellent, mais quelqu'un venait, et tout le monde connaît, il y a eu même dans les réseaux sociaux, où on a dit les cabinets politiques et tout, qu'on sort ont été payés avec retard. C'est la même chose qu'au Sénat. Ce n'est pas à cause d'un petit retard qu'on peut dire qu'on n'a pas payé les 13 mois, et qu'on vienne à la place publique pour commencer à faire descendre toute une autorité qui a contribué beaucoup de cette législative, c'est que peut-être les autres n'ont pas pu prendre le courage pour casser le FCC cash. Bati Bukwevo a pris langue, conscience, intelligence, le moyen, pour que nous puissions avoir une majorité qui devrait nous faire atterrir du premier mandat du président Tissékeli, afin que nous puissions amorcer le deuxième mandat, et en ayant coordonné la campagne dans la zone Est, vous avez vu les résultats que nous avions apportés. Mais un petit garçon, qui est locataire quelque part, il ne connaît pas ce qu'il dit, pour des raisons, d'avoir seulement un petit poste, se rapprocher ou bien être dans un cabinet d'inautorité politique, de forte notoriété comme le président Boso, de venir faire des diatribes dans des télévisions au profit de chercher un emploi. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Et nous croyons que tous, autorités morales modestes, Bati Bukwevo, et le président Boso, qui sont membres de l'Union sacrée, si problème il y a, il y a l'espace. Ils s'entendent bien. Ils se racontent, ils échangent. Ils échangent. Nous croyons à cette... En toute convivialité. En toute confiance, parce que je vous dis que je suis secrétaire permanent adjoint chargé des questions politiques de l'Union sacrée, c'est-à-dire que dans des réunions, je participe et je vois comment est-ce les deux personnalités de l'Union sacrée font des accolades. Mais ce n'est pas un petit gars qui peut venir avec des diatribes, sur des mensonges, sur des argumentaires infondés, quoique appartenant à la cellule, pour que les autres cherchent l'emploi, qu'ils puissent dire que Bati Bukwevo, en état au Sénat, il a quadriplé les salaires de la d'administration publique du Sénat. Chose qui n'a pas été faite à l'époque du régime passé. Le président Bati Bukwevo, en arrivant au Sénat, il a équipé, suréquipé même, les bureaux de l'administration publique. Et ces problèmes, il y en a. Ce n'est pas un petit garçon qui peut venir dans les médias pour dire les diatribes, dans l'objectif de descendre. Peut-être, dans leur cellule stratégique, ils ont vu que le président Bati présente une certaine force et qu'il fallait à tout prix chercher les mensonges à travers la télévision. Et ça, non, nous ne l'avons pas les autorisés. Sinon, ils vont se raconter avec l'armageddon des communicateurs parce qu'en cette matière, l'AFDC dispose de l'expérience. Je vous dis, chers amis, que dans la d'administration publique, il y a des structures qui sont habiletées à parler. S'il y a un problème, s'il y a un droit acquis, s'il y a un problème à travers, n'est-ce pas, la gestion, il y a le syndicat qui peut s'exprimer pour que les informations puissent être prises au sérieux. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu la manifestation des syndicalistes au Sénat pour dire qu'il n'y a pas de trancement parce qu'ils savent que l'autorité morale modeste de Bati, le président du Sénat, a adressé des correspondances aux réserves publiques dont dépend ce qu'ils disent le troisième mois. Et la plupart de ceux qui sont là, ce sont ceux de l'AFDC. Qui sont où ? Qui sont au niveau du Sénat, qui sont même aux services publics. Non, Chéramine, il ne faut pas dire ça. Le secrétariat du Sénat n'a pas été mis en place ou bien créé avec l'avènement du président Bati. Non. Le secrétariat a existé depuis l'installation de notre chambre bicamérale ici à Nerdes. Il y a une administration qui existait. Le président Bati est venu moderniser l'administration, équiper et les remettre en orbite d'un secrétariat général digne de son nom. Et donc, je crois que nous devons plus être pris dans le niveau de médias et qu'on ne doit pas laisser, n'est-ce pas, n'importe quoi à travers ces médias télé-50 que nous accordons une grande importance sur la netteté des images, sur la qualité des émissions et non parce qu'il faut informer. Ça, ce ne sont plus des informations, ce sont des bruits. Et donc, l'AFDC est un serre et que il y a des espaces pour se parler mais la raconte, s'il y en a eu, n'est-ce pas, des gens de moins de 50 ans pour offrir et d'ailleurs, c'est une mauvaise initiative parce qu'en termes d'âge qu'il a le président Mbosso, il devrait inviter tout le monde, tous les députés venus de l'Équateur, de Buende, de Makobola, de Sud Kivu, du Nord Kivu pour qu'il accueille cette ensemblée au nom d'offrir un repas d'accueil et d'amitié mais ils n'ont catégorisé cela parce que cela ne confère pas au principe de fédérateur et de gestion de l'Assemblée nationale. Parlons peut-être pour terminer du positionnement politique à la FDC avec son autorité morale. Vous comptez rempiler au Sénat ou d'autres postes ? Je vous donne une précision d'État et vous disons que nous sommes à l'Union sacrée et tous ces discussions au niveau de cette plateforme mais en intégrant la donne selon laquelle tout dépend du pouvoir discrétionnel des chefs de l'État. Et donc, répondre à cette question sera peut-être vous mentir mais au moins en créant un parti politique je vous dis que c'est pour conquérir le pouvoir à tous les niveaux. C'est un principe, c'est un objectif que nous avons mais tout dépend du pouvoir discrétionnel des chefs de l'État mais aussi il faudra que c'est là qu'ils vont compétir et qualité, n'est-ce pas ? Par rapport à l'Assemblée nationale il faut être député et par rapport au Sénat il faut être sénateur. Donc tout cela est encore dans la marmite en train d'être calculé. Et la nomination de Kabouya comme informateur ? Le formateur Kabouya c'est un membre du Présidium de l'Union Sacrée et l'AFDC ne peut que se réjouir parce que son parti c'est un choix qu'il faut parce que au regard au regard des députés qu'ils ont eu en tant qu'ils dépassent et alliés et je crois que c'est une place vraiment c'est un choix rationnel et qui peut drainer les autres partis qui accompagnent le président de la Présidium de l'État surtout dans notre format de l'Union Sacrée. Un choix rationnel à l'expérience je crois que nous tous nous sommes nés et l'expérience à qui au fur et à mesure il a géré une formation politique liée d'épaisse dans une période vraiment de tumulte des agitations il a su maintenir le cap et jusqu'au niveau de finir le premier mandat je crois qu'en termes de fédérateur de forces politiques en présence il est capable et le chef de l'État ne peut pas se tromper au nom des attributs des attributions qu'il lui confère. la guerre des déchirements au sein de l'Union Sacrée là c'est la dernière question la guerre des déchirements surtout quand il s'agira de partage des postes aujourd'hui le poids lourd des l'Union Sacrée il y a l'UDPS il y a l'AFDC il y a l'UNC il y a AB50 du premier ministre de Saint-Malou-Kondé en cinquième position il y a MLC mais vous ne voyez pas que certains postes clés comme la primature l'Assemblée nationale les Sénats ça sera compliqué pour ces différences pour l'Assemblée nationale là il faut dissocier les postes au niveau de l'Union Sacrée et si vous dites les déchirements il n'y en a pas là où il y a les autres mais par rapport aux ambitions il peut y avoir la diversité mais dans l'unité et c'est ça qui est très important là où il y a des postes qui sont vraiment limités il y a l'adversité et non et non l'inimitié et non et non et tout ça doit se faire dans l'unité et donc moi je crois que comme on a mis l'informateur du gouvernement il y a le parti qui compétit aux élections qui ont les statuts juridiques et qui a des élus c'est ça le travail c'est ça le travail de l'informateur du gouvernement qu'il va faire donc pour nous nous sommes unis au niveau de l'Union Sacrée et les partis politiques qui auront qui ont qui disposent je vais dire de statuts juridiques qui sont reconnus par la loi et qui ont compétit aux élections sont la cible de l'informateur du gouvernement pour conserter cette majorité merci merci beaucoup monsieur Philippe Oundji merci à vous fidètes et les spectateurs vous avez raison de nous suivre tout à l'heure suivez la grande édition d'Arlette Boutella il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo 19h à Kinshasa portez-vous très bien à très bientôt merci